Je dis les amis, est-ce qu'on en parle de l'hypocrisie dans le monde du showbiz au Cameroun ? Bippez-moi ici ma grande-sœur Lormuaminga parce que j'ai fait un constat là et voilà, je trouve que ça devient un peu trop louche. J'aimerais lui parler en fait. Donc taggez-moi ici en commentaire Lormuaminga, d'accord ? Il y a quelques jours les amis, un énergumène est sorti sur les réseaux sociaux pour me reprocher du fait que je ne servais à rien sur les réseaux sociaux et que apparemment, voilà, j'aurais profité, entre guillemets, du départ de Cabrel Langib pour faire des vidéos, pour faire des vues, pour faire de l'argent et tout. En fait, ce qui me fait mal, ce qui me fait rigoler en même temps, c'est que j'ai un peu fait un tour sur les pages de certaines personnes qui étaient soi-disant proches de Cabrel Langib et croyez-moi les amis, ce que j'ai découvert est vraiment à tomber par terre parce que je ne comprends pas à quel point la mort de Cabrel Langib est devenue un fond de commerce pour certains. Je tiens à préciser, voilà, dans un premier temps que cette vidéo n'est pas dans le but, voilà, de dénigrer la personne ou bien de lui, j'étais la première pierre, absolument pas. Je vais juste démontrer par A plus B que contrairement à moi, certaines personnes se servent bel et bien, voilà, du départ de Cabrel pour s'enrichir. Avant toute chose les amis, permettez-moi de vous présenter une très bonne affaire que j'ai dénichée en collaboration avec Waspito, votre application de soins et de santé à distance. Sachez qu'actuellement, vous avez 100% de gratuité sur des consultations généralistes avec mon code Marie Bibi que je vous mets là à l'écran. N'hésitez pas à en profiter, téléchargez massivement l'application et consultez votre médecin généraliste gratuitement. Devenez donc dès à présent leader de votre santé. Vous avez également moins 8% pour tout ce qui est consultation des spécialistes, c'est-à-dire des cardiologues, gynécologues, pédiatres et j'en passe. Et vous avez moins 15% avec mon code Marie Bibi pour tous vos examens de laboratoire. Donc téléchargez l'application et pour les 10 premières personnes qui viendront me montrer la preuve de la téléchargement, vous aurez un petit orange money de ma part, même si c'est pas grand chose, ça peut toujours, voilà, servir pour les MIGA. En fait les amis, j'ai pris l'exemple de l'homme MIGA parce que c'est l'exemple le plus parlant sur les réseaux sociaux. Vous l'avez remarqué, depuis que Cabrel est partie, elle a multiplié énormément de vidéos. Tout le temps elle poste des vidéos d'elle et Cabrel, tout le temps elle est toujours en train de, voilà quoi, voilà, se montrer et tout. Ça allait d'être bien beau jusqu'à ce que je comprenne quelle était sa stratégie. Ok, je veux bien comprendre que l'homme MIGA c'était quelqu'un de très proche à Cabrel. Je tiens déjà à souligner que elle et Cabrel, ils n'étaient pas ensemble. Cabrel avait sa propre copine à lui, juste petite parenthèse. Donc en gros, oui, ils étaient proches, je n'en dis ce qu'on ne vient pas. Voilà, c'était l'amour fou, voilà, entre eux et tout. Mais depuis qu'il est parti, l'homme MIGA multiplie les posts de vidéos. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'homme ne poste que des vidéos en fait. Posez-le la question de savoir si elle n'a pas de photos avec Cabrel en Jeep ou si elle ne peut pas le pleurer en postant des photos ou des textes. Ça c'est la première question. Déjà les amis, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais personnellement, après un tour très rapide sur la page de l'homme MIGA, j'ai constaté que dans toutes les vidéos où elle est en train de pleurer Cabrel, dans tous les posts qu'elle est en train de faire pour pleurer Cabrel, elle y insère discrètement de la publicité. Et elle est tellement intelligente qu'elle sait pertinemment qu'en écrivant ça de manière explicite, en mode, oui, pour mon temps, sachez que c'est telle ou telle personne, les gens vont l'allumer en fait. Donc qu'est-ce qu'elle fait ? C'est qu'elle use de sa ruse, voilà, en utilisant ce qu'on appelle des hashtags. Vous verrez qu'à chaque publication qu'elle fait, voilà, ou elle pleure Cabrel Langib tout simplement, elle va mettre un premier titre avec des émojis de pleurs, taguer Cabrel Langib, et puis tout en bas, au fond de la vidéo, elle va mettre les hashtags publicitaires. Regardez très bien cette vidéo que je vous mets là à l'écran. Voilà, vous verrez que sur tous ces posts, il y a ces hashtags là. Elle va mettre hashtag turn by ceci, hashtag perruque par ceci. Regardez très bien et prêtez attention. En fait, j'ai juste envie de dire que je comprends parfaitement que l'or Moa Minga est des obligations en fait contractuelles. Des personnes qui ont dû la payer, voilà, pour faire la pub et tout, je ne refuse pas. Mais ma question est de savoir pourquoi est-ce qu'elle profite de la porter quand les publications qu'elle fait concernant Cabrel Langib pour passer sa pub. Pourquoi est-ce qu'elle ne fait pas une simple photo d'elle où elle va dire, oui, voyez que moi mon teint gloss, c'est les produits de telle personne en fait. Pourquoi est-ce qu'elle ne le fait pas ? Et là, bien sûr, personne n'en parle, ça passe crème. Parce que oui, c'est l'or Moa Minga. Parce que oui, elle fait beaucoup de bruit autour du départ de Cabrel. Elle poste beaucoup, ça prouve qu'elle est vraiment touchée et tout. Oui, parce que non, c'était elle et tout. Mais vous venez vous attaquer à Marie Bibi parce qu'elle a fait des vidéos pour parler d'un sujet d'actualité sur les réseaux sociaux. Je suis désolée, moi je suis une blogueuse. Vous comprenez, non ? Donc, quand un sujet vient se retrouver sur les réseaux sociaux, ça devient mon plein droit d'en parler. On est bien d'accord, non ? On est bien d'accord ? Si vous n'êtes pas content, si vous n'avez pas mes contenus, désabonnez-vous et arrêtez de me suivre. C'est aussi simple que ça, non ? Et ce que je viens de vous dire là, c'est uniquement sur Facebook. Parce que si vous faites un tour du côté de TikTok, vous verrez que depuis que Cabrel est parti, Laure a déjà posté plus de 20 vidéos sur TikTok. Je dis bien plus de 20 vidéos. Et je tiens à préciser que de l'autre côté là-bas, et même sur Facebook, les vidéos en question sont monétisées. Donc, elle sait pertinemment qu'en postant ces vidéos-là, elles vont être monétisées. Et puis, avec le buzz qui va avec, ces vidéos-là auront énormément de vues. Parce que tu ne peux pas me dire que, oui, il est parti et tout, tu vas te mettre à reposter les vidéos qui étaient déjà sur la toile. Parce que les vidéos qu'elle est en train de mettre là, ce sont les vidéos qui étaient déjà sur les réseaux sociaux. Pourquoi les reposter ? Elle n'a donc pas de photos avec Cabrel Langip ? Pourquoi privilégie-t-elle des vidéos, en fait ? Comme quoi, on ne peut pas monétiser les photos, on ne peut monétiser que les vidéos, en fait, pour lesquelles elles privilégient ça. Mais ça, personne n'en parle. En fait, ce qui me fait un peu rigoler dans cette histoire, c'est que, l'on a tous vu l'interview de Lor Mwanga où elle disait que, oui, avec Cabrel, c'était le buzz, qu'ils ne sont pas ensemble et qu'ils n'ont jamais été ensemble. Et ceci s'est confirmé, voilà, par la vidéo, qu'un des amis de Cabrel Dexter a posté ou envoyait Cabrel avec sa vraie go, en fait. Maintenant, ce qui m'étonne, c'est qu'après le départ de Cabrel, Lor Mwanga commence à se comporter comme une veuve, en fait. Attendez, mais qu'est-ce qui se passe, en fait ? Genre, ça veut s'attirer l'attention sur elle, ça veut attirer de la compassion, ça veut attirer les sponsors. J'ai vu la dernière fois, il y a eu une dame qui vend les produits au Cameroun qui a dit que, oui, comme Lor Mwanga est un peu trop fragilisée, je vais la prendre dans ma villa quelques jours, je vais prendre soin d'elle, elle aura un petit déjeuner à porter et tout, et elle est partie. Je ne sais pas, mais cette histoire devient vraiment drôle et c'est triste en même temps, parce que, en fait, les vrais vautours, en fait, qui sont autour de ce départ, pour se faire vraiment de l'argent, on ne les voit pas. On calcule les autres, là, tout simplement parce que ces personnes-là font partie du cercle, vous voyez ? De toutes les façons, je ne sais pas pour vous, les amis, mais, voilà, le départ subit des gens sur les réseaux sociaux, surtout pour des personnes qui étaient connues, comme Madame Cooper, Cabrel Langib, en fait, ça me met vraiment la puce à l'oreille, ça me fait comprendre encore une fois de plus que, voilà, dans la vie s'il y a, personne n'est ton ami. Personne n'est ton ami, en fait, c'est sûr et certain, parce qu'aujourd'hui, tu as fait les vidéos sur quelqu'un, demain, quand tu es parti, les gens vont multiplier les vidéos sur toi aussi pour se faire de l'argent. C'est ça la loi du talon, en fait. Malheureusement, c'est comme ça, on n'y peut rien. Après, ceux qui viendront maintenant, après l'affaire l'hypocrisie, pour dire que, oui, telle ou telle personne a parlé de ceci, telle ou telle personne a fait la publicité de ses produits, pour moi, c'est de l'hypocrisie parce que ces personnes-là font la même chose ou alors ces personnes-là se retrouvent à côté d'autres personnes qui font la même chose et voire même pire, en fait. Donc, oui, Cabrel est parti, je suis sincèrement désolée, mais n'empêche que la vie continue, en fait. Et les gens ont des obligations, les gens ont des objectifs à atteindre, vous voyez. Voilà pourquoi j'ai dit toujours que quand quelqu'un s'en va, en fait, vous verrez qu'il y aura énormément de folklore sur les réseaux sociaux, mais au final, les vrais gens qui vont vraiment sentir la peine, la douleur, vous voyez, dans leur cœur, ça ne reste que la famille, vous voyez. Parce que la preuve en est que vous verrez que quand Cabrel est parti, ça fait énormément de bruit, tout le monde voulait en parler pour des vues. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Est-ce que vous avez vu une seule personne organisée, ne serait-ce qu'une cagnotte, pour dire que, oui, on va aller verser ça à la maman de Cabrel, voilà, pour l'aider ? Vous avez vu quelqu'un ? Non. La seule personne qui est partie là-bas, c'est Carimo. C'est ça la vraie façon de rendre hommage à Cabrel. C'est la vraie façon, en fait, de faire son deuil. C'est la vraie façon de lui témoigner son amour, en fait. C'est pas à bavarder comme des imbéciles sur les réseaux sociaux, d'accord ? Donc, sachez souvent faire la part des choses. On ne plaît pas à quelqu'un, voilà, sur Facebook matin, midi, soir, en postant les vidéos matin, midi, soir, vidéos dans lesquelles, voilà, on met nos pauses publicitaires. Non. Quand on est vraiment touché par le départ de la personne, on n'avait même pas le temps de toucher le téléphone. La preuve en est que si c'était un membre de la famille de ces personnes-là qui étaient parties, je ne pense pas que ces personnes-là auraient lancé en direct pour venir pleurer en direct. Impossible, les amis. Je dis bien impossible. Ou alors, venir faire les posts matin, midi, soir, ou poster les vidéos où ces personnes étaient avec la personne. Non. Non. C'est juste parce que, voilà, c'est une opportunité pour ces personnes-là. C'est une opportunité de se faire du blé, de se faire voir, de faire passer les pauses publicitaires. Encore une fois, je le dis et je le répète, je n'ai rien contre le fait qu'elle puisse, voilà, poster ses trucs publicitaires. Mais elle peut le faire en postant sa photo à elle. Pourquoi passer par les vidéos où elle pleure, soi-disant, où elle regrette le départ de son ami Cabrel pour venir mettre les hashtags publicitaires. En tout cas, l'histoire-ci est, du vivant de quelqu'un, tu dis que, oh, ce n'était pas sa copine. Mais après son départ, tu commences à te comporter comme une veuve. On est ainsi par terre, on vous regarde. Une bande de faux amis comme ça, sincèrement, en tout cas, la vie-ci est en train de nous enseigner. Les amis, je vous dis que la vie-ci est en train de nous enseigner. Quand vous êtes vivant comme ça, choisissez bien vos amis. Et même si vous avez des amis, sachez pertinemment que ces personnes-là n'auront aucune scrupule après votre départ. C'est comme ça, c'est la loi en fait. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu ici avec Mme Cooper? Après, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu avec Cabrel? Bref les amis, c'est tout pour cette vidéo. C'est Marie-Bibi pour un petit débriefing vite fait, bien fait. L'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis, qu'est-ce que vous en pensez de mon débriefing, de mon point de vue. Mettez-le-moi en commentaire dans le respect parce que tous ceux qui vont venir là pour m'insulter, blablabla, vous serez immédiatement bloqués sans préavis. Vous le savez déjà certainement. Je vous laisse donc liker la vidéo, la partager massivement. Je vous laisse, je vous aime, je fais de gros bisous, prenez soin de vous, portez-vous bien et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye! Sous-titrage ST' 501